Tout autre chose à présent, la session de Cocody du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a fait sa rentrée parlementaire le samedi 1er avril 2023. Cette rentrée marque aussi le lancement officiel des activités de la section au titre de l'année 2023. Des activités axées sur les actions en faveur du développement économique de la Côte d'Ivoire. Retrouvons Diane Cablanca et Dumbia Ayuba. Les défis pour que la Côte d'Ivoire atteigne un développement économique inclusif et durable sont énormes. Il s'est situé au niveau éducatif, économique, social et surtout le chômage des jeunes. Conscient de ces défis, le parlementaire des jeunes de Côte d'Ivoire, section Cocody, les a mis au centre de ses actions pour l'année 2023. Il a donné les grands axes de cette rentrée. Il s'agissait de la rentrée parlementaire de la section communale de Côte d'Ivoire qui annonce le déroulement, l'ouverture effective des activités de l'année 2023. Alors aujourd'hui, il s'agissait de pouvoir présenter à long et large le projet de l'année 2023, aussi entroniser les nouveaux parlementaires qui ont subi pendant un court moment ou des formations qui les a outillés à pouvoir intégrer la section parlementaire de Cocody. Nous avons marqué officiellement le début de nos activités et donc à partir d'aujourd'hui, toute la machine se met en place pour que toutes les décisions qui ont été prises puissent s'exécuter concrètement sur le terrain. Autre le lancement officiel des activités de l'année en cours, cette cérémonie était aussi l'occasion d'introniser les nouveaux adhérents au parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire